Et donc salut tout le monde c'est Chab et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode je ne sais plus combien de notre let's play sur Warcraft 3 Reign of Chaos Alors on entame la dernière campagne des morts vivants ça va être un pavé un chapitre 8 sous un ciel enflammé Enflammé oui donc ça va être la dernière campagne des morts vivants où nous allons devoir incarner un archimonde On va le faire revenir comme on avait fermé les portées du moniaque Bon une heure plus tard sur les collines sur une colline surplombant de Dalaran Dalaran qu'on avait fait tomber Dalaran on l'avait complètement niqué On était allé buter les archimages qui étaient dedans Alors qu'est-ce que ça va nous dire là ? Ah est-ce qu'il reste des humains ? Bah forcément c'est quand même un peu la cité des humains qu'on est en train de raser Je tiens à préciser Kalthusad et Arthas qui se trouvent là-bas Un cercle de pouvoir a été préparé en suivant vos instructions Lich Êtes-vous prêt à commencer l'invocation ? Presque J'ai lu le livre de sort de Medivh Sa connaissance... Medivh c'est le prophète Incroyable Je commence à croire Qu'il était beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine Pas assez pour échapper à la mort en tout cas Le travail qu'il a commencé C'est nous qui allons le finir Aujourd'hui Que l'invocation commence Bon ok alors Kalthusad il va aller invoquer Et bien tout simplement le démon Archibonde en fait Et donc en fait comme je vous avais dit Les... Alors On peut récupérer ses items Cube de clairvoyance Pendentif de mana Potelfique Qu'est-ce qu'on va dropper ? Grand Jot de sévérité s'appuie Donc ça c'est indispensable Hop 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 Manteau d'intelligence Soit remplacé par Pendentif Pendentif de mana Et le bot d'agilité on ne l'a pas besoin Donc pour préciser en fait La légion ardente En gros La légion ardente C'est les... C'est les démons là Qui viennent nous voir comment ils s'appellent Les sédures de l'épouvantes Ok c'est cool Donc comme je vous expliquais Donc euh La légion ardente Donc en fait les sédures de l'épouvante Ils se sont servis de nous Parce qu'en fait c'est pas Faut savoir que chez les marivans Il y a un peu de deux camps Il y a le fléau Donc c'est nous et Calthusade En gros en quelque sorte Et il y a la légion ardente Donc c'est Calthusade C'est euh Et donc la légion ardente C'est les sédures de l'épouvante Qui viennent nous voir Et donc nous Euh non ah putain Mais qu'est-ce que je raconte Le fléau C'est lui la Arthas et Calthusade Et la légion ardente C'est les sédures de l'épouvante Ainsi que Archimonde En fait Enfin on me sent un peu fort Et donc en fait C'est vrai c'est un peu de camp Mais on le sait pas trop encore ça Et les sédures de l'épouvante En fait nous ont demandé Nous sont un peu servis de nous En fait Ils veulent pas qu'on devienne Trop puissant non plus Pour invoquer Calthusade Alors Ok donc Toi direct Qu'est-ce que tu vas faire C'est pas compliqué Si tu vas faire une expo ici C'est des golds Donc on va en avoir besoin Et donc en fait là On a Ah je crois que c'était 48 Non on a 30 minutes On va devoir défendre Calthusade Sous des raids Euh Qui ne s'arrête pas De Euh D'humains Donc ce fois il va falloir Compré des troupes Alors ça ça va être C'était un 0 On fait du tien Le raccourci hein On sait je suis en cette campagne Par contre Hop Donc vous allez au bois Vous allez faire Vous allez pas De rien récolter Bon De toute façon dans celui là Ce qu'il faut faire C'est beaucoup de tours Beaucoup de tours Faut servir dans les campagnes En fait Si vous voulez bien résister Il faut faire énormément de tours Sinon vous faites très vite baiser En fait C'est pas compliqué Nous on va voir ce qu'on peut aller faire Je sais pas s'il y a grand chose à faire Ah bah déjà on se fait attaquer Non ça c'est bien On va aller se mettre en portée de la tour Voilà Par contre ça c'est pas très cool D'attaquer lui Et donc voilà Du coup Là en fait Donc en campagne de prestigences On était allé assis Et june d'Alaran La ville de Dalaran Pour aller tuer En fait on avait besoin d'un livre De sort je crois Qui était Que les archimages possédaient Donc comment il s'appelle Anthony Das Le mage Anthony Das possédait Donc on a tué Anthony Das Je suis presque sur ce que c'est ça Je suis pas ultra sûr Donc on allait tuer Anthony Das On allait choper la ville de Dalaran Et donc on est allé détruire la ville de Dalaran Et aller peut-être d'avant On était aussi allé fermer des Pour aller parler En fait pour que Archimonde nous donne ses instructions On avait dû On était Et voilà On était allé tuer des orques En fait Et tuer des orques Qui protégeaient des portails démoniaques Pour accéder à ces portails Par lesquels Par lesquels Comment il s'appelle Ces portails Par lesquels Archimonde nous avait donné Ses instructions Donc d'aller à Dalaran Et détruire Donc en fait c'est ça On était allé chez les orques Allé par les archimondes Via les portails démoniaques Et après Il doit donner les instructions D'aller à Dalaran Bon on va envoyer Cette shade un peu plus loin On va voir ce qu'il y a quand même Allez scout la map Pronté Ok on y va On y va J'ai mes web ou pas Non j'ai pas web J'ai mis en web Donc en fait c'est ça Parce qu'il y a personne Qui peut attaquer là Ah si oui Il a sur focus en plus Bon en attendant On va aller voir Qu'est-ce qu'il y a Juste ici Putain c'est le bordel La map est grande La map est très grande Oh 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 Ici il y a une base Ok 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 Sur ce cas Sur ce cas J'ai compris Ici il y a une base Ok Euh On va aller Aller voir un peu plus loin Bon eux déjà Vous allez venir Avec notre groupe Euh on va améliorer Tout ses ziggourates Voilà Ah ah on se rattrape ici Ah putain c'est de là Où je les avais pas fini Les améliorer Ok C'est calçac Il est en train de venir Qu'est-ce qu'il faut faire On va améliorer Oh c'est sympa ça Ça c'est vraiment Un chic tip T'as calçac Bon du coup Quelqu'un qui est en train De créer un portail Il nous dit Les chiens On nous a envoyé Des chiens de l'enfer C'est nice tout ça Ouais franchement c'est pas compliqué ce que je fais Je suis une masse de tours C'est chiant hein Mais en fait là ce qu'il faut faire C'est d'abord faire une masse de tours Une fois qu'on aura cette masse de tours prête à se défendre On va pouvoir économiser nos golds Et créer une armée Mais d'abord il faut se fortifier On va voir s'ici il y a aussi une base Ouais c'est bien ce que je pensais Ok ouais Il y a une autre base ici Mais en fait on est complètement sûr Et ici on a Deux fontaines Déjà on va améliorer ça en catacombe Ce sera mieux une fois qu'on aura en catacombe Ah attends D'abord on va envoyer 4 acolytes Ah là Ici ça me fera plus de Plus de gold De gold Bon par contre toi ça sert à rien que tu patrouilles ici Parce qu'on aura plus d'informations Si tu patrouilles de là On aura l'information plus tôt en fait Ah non 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 c'est pas ce que je voulais faire Ah ils sont attaqués Des gyrocorp tu vois En fait mes troupes vont servir à rien Donc en fait je veux continuer à explorer la map Encore ? Oh là non on va mettre web Ouais Et là ils sont down 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 Moi la fraqueuse Ah ouais je crois que c'est le Kirin Tor Il y en a certains ils en voient que des unités aériennes Patati patata Je ferai selon vos ordres Alors là il y a qui ? Oh mais attends on va aller te voir toi C'est quoi le chemin pour y aller c'est ça ? Ok ok bon on va y aller hein La petite ombre a nous a révélé Un petit Aran Spellweaver Un mec du Kirin Tor Bah écoute On va aller passer le coucou Hein On va lui brûler tout son mana Déjà il va pouvoir mettre 0 sort Bon je crois qu'on a même pas eu besoin des autres units Un autre protection plus 5 C'est pas trop dégueulasse ça Bon allez on va dropper ça Non là notre régénération c'est ce qui sert à rien Vraiment Alors qu'un autre protection plus 5 C'est quand même assez mastox ce que ça nous donne Bon alors là on se fait attaquer Du coup il faut qu'on bouge notre fion Regardez ça Oui Donc c'est bien de mettre l'eau un peu plus loin Ça nous donne l'information plutôt de Quand est-ce qu'on se fait attaquer en fait Tu vas te casser Tu vas aller heal ça Oh fils de pute Oh shit On a essayé de perdre 0 au elite Mais ça va pas être un souci ça dans le lent On a en fait une fois qu'on brûle le mana avec nos chiens body C'est bon Bon on a eu le temps de faire notre petite expédition Et on a eu le temps de buter cette vague Donc c'est parfait Donc on continue à se couper la map avec les ombres Ça c'est vraiment vraiment pratique Toi tu vas nous faire un petit ziggurat J'ai peur qu'à un moment ils envoient des chars Ici je sens qu'elle se faire attaquer C'est la base principale Il s'est attaqué ses verres Donc du coup toi Monsieur l'ombre Donc ça c'est très pratique Ça c'est très très pratique de la mettre plus loin On a aussi une ombre ici Ok Ah oui là Ah oui je me rappelle Il y a des bombes Il y a des mines Ah oui c'est ça On va aller récolter des mines Qu'on va placer un peu autour Qui nous permettront de défendre Donc ici il y a une autre base j'imagine Ok Ok bon on regarde On regarde hein On observe Je pense qu'on peut aller dedans Il n'y a rien qui nous révèle là S'il y a une tourelle on sera révélé Ok si on est révélé Voilà Trois puissants comme ça Vous avez créé des igourates Ici Oh oh Ouais voilà C'est ça J'avais peur de ça J'avais peur des tanks J'avais peur des Les bêtes sont à vos ordres Chevalier de la mort Encore des trucs Oh yes Bon avant on va vous mettre là On va écouter Bon voyez ici c'est galère Parce qu'ici ils peuvent nous envoyer des chars Bon du coup On a spot que ici Du coup ici on a une base Ici on a aussi une base Ici on en a une autre Et je pense que c'est tout On a trois bases C'est déjà pas mal Ici on a une autre entrée Pour cette base Qu'est-ce qu'on a ici Un pâté de maison Un petit pâté de maison Écoutez Je suis en train de mourir en plus Du coup on va les patrouiller un peu plus loin C'est-à-dire qu'on va les patrouiller ici Et là Toi on va les patrouiller ici Tu vas les patrouiller Ici Et là ça fait Donc du coup on peut couvrir cette entrée Cette entrée Tu vas les couvres Ils couvrent d'ici à ici Et en fait il nous en faudrait une autre ici En fait C'est-à-dire qu'il y en avait pas une en plus celle-là Tu vas les finir et tu vas couvrir d'ici A ce que l'autre ne couvre pas C'est-à-dire Oh ouais là ça va être parfait Là on verra tout ce qui se passe Bon Du coup maintenant On peut améliorer un peu nos troupes On peut faire des troupes C'est-à-dire qu'ici on va mettre des araignées automatiques Enfin on va en mettre beaucoup Parce que C'est des attaques aériennes ici Ici c'est des attaques aériennes Du coup il nous faut des araignées pour aller mettre à terre Et ici on va mettre des chariots à viande Parce que les chariots à viande c'est très très bien Contre les dégâts de siège Et en fait ça fait des Attendez Je vais vous expliquer après On a pas besoin de se déplacer Mais on y va quand même Voilà Bon du coup Qu'est-ce que je voulais expliquer Ah ah Il y a une attaque Il y a une attaque Il y a une attaque Voilà C'est bon Je suis en train de les niquer Ah non Putain par contre tu vas mourir Si tu continues à faire de la merde Bon alors on va utiliser un petit coil Donc alors Ici il y a une entrée En fait ce sera plutôt ici Qu'il faudrait couvrir Parce que ici regardez Il y a une muraille d'eau Enfin Enfin non Il y a une falaise Du coup les unités peuvent pas passer Donc en fait il faut juste qu'on couvre Cette entrée là Et là normalement On aura l'information Sur n'importe quelle attaque Ce qui va être très pratique Vous comprenez bien On continue les igouattes C'est simple Ah on s'est attaqué là-bas Regardez Non Oh non les giros ils peuvent révéler mes ombres Ah ça c'est C'est bon il n'aura pas C'est bon il n'aura pas Il n'aura pas C'est pratique Il s'attaque Oh par contre il s'attaque là Voilà Et en fait alors Qu'est ce que je voulais dire Les chariots à viande Donc ça a des dégâts Ça a des dégâts de type siège C'est à dire que C'est très très fort Contre les bâtiments Car ils ont des types renforcés Et donc les dégâts Les dégâts sièges font genre 110 de dégâts Sur les dégâts Sur les armures renforcées Et en fait le truc C'est que vous voyez Ce qu'ils ont envoyé tout à l'heure Ça s'appelle les tanks Et les tanks en fait Ça fait des Ça fait des tanks Les tanks c'est comme un bâtiment C'est à dire C'est une armure renforcée Et donc du coup Les chariots à viande Ils vont les exploser en fait C'est pour ça qu'on en fait Attends je suis enrhumé d'un coup Mais c'est horrible Voilà on continue à faire ça Ici j'ai ma petite expo Bon t'asso On en verra celle là Au cas où il y a besoin d'aller ici Ah oui les mines Alors on veut les mettre les mines Du coup là je pense On a un petit break Avant la prochaine attaque Le temps de se refaire des troupes On va faire quelques décromes anciens Quand même On va les envoyer ici Parce qu'on a beaucoup de troupes Ah on s'est attaqué en bas Ok 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 on se casse On s'est attaqué ici Ok les deux footmans Ils m'ont suivi J'ai pas envie qu'ils meurent Alors j'ai fait se casser Vous comprenez bien Voilà Et vous ici Voilà lui en lequel On a encore les chiens de l'enfer Euh du coup Donc en fait ici on a nos troupes mobiles Donc toi tu vas aller Il suit là parce qu'il est dans le mal On a nos troupes mobiles Et les trois chiens de l'enfer Et si on va les envoyer ici Voilà Comme ça ils vont pouvoir les mettre à terre Allez toi Il faut y aller celle là Ça tu vas éviter par contre Voilà Du coup Ici on a nos troupes Vous allez rester là Ouais tu vas recréer un zigorat ici Toi on va reprendre les attaques Il y a une tour de droite Avec plaisir Alors on se fait attaquer ici Du coup on décale là Ah oui ça Hop Et puis on va créer quelques troupes quand même Ce serait bien On se fait attaquer Ah on se fait attaquer à droite finalement Oh On s'avance parce qu'on a Désolé mais en fait on va Voilà Non mais Mais Oh mais Moi j'ai pas vu Mais en fait le but c'est de Enfin j'ai pas réussi Le but en fait c'est de bloquer ça Parce qu'ils font des dégâts énormes sur les bâtiments en fait Et du coup c'est le but c'était de la bloquer Les bloquer avant qu'ils atteignent Avant qu'ils atteignent les bâtiments C'est bon c'est on a réussi Bon du coup On va réussir à avoir l'info sur n'importe quelle attaque C'est vraiment pratique ça On va aller mettre des mines quand même Ce sera pas trop dégueulasse Alors je pense que la prochaine attaque elle vienne d'ici Ça me paraît clair Alors on va aller les poser C'est à dire qu'il peut y avoir une attaque On va aller en reprendre On va drop tous nos items Ça sera mieux pour aller les poser Voilà On va aller poser toutes ces mines Ça va être très très pratique On va reposer une ici d'ailleurs Faut pas qu'elles soient trop proches les unes de l'autre Sinon quand il y en a une qui va exploser Elle va faire exploser les autres C'est un peu dommage ça Voilà Bon ici on va en mettre Mais logiquement C'est uniquement des attaques aériennes ici On peut quand même en mettre Et ici on va mettre les dernières ici Voilà Voilà Maintenant on va aller retourner ici Il l'a récupéré Bon là franchement On est plutôt bien dans la partie Comme vous pouvez le voir On a nos défenses Mise en place Oh shit Regardez Regardez les dégâts que ça a fait Ils ont plus d'unités aériennes Les unités terrestres Elles se sont toutes faits one shot Par contre on va décaler ici aussi Sinon on va prendre cher J'ai pas envie de perdre un bâtiment Ah on se fait attaquer ici aussi Il est où mon mec qui défend Vous allez attaquer Le mec qui est derrière Alors là regardez en fait Oh putain merde On va faire un acolyte Il en faut un par un endroit Le souci c'est que Bah en fait ça a servi On a placé toutes nos mines en fait Comme vous pouvez le voir Leur attaque se sont fait Mais défoncer la gueule en fait Genre là on a l'impression Que c'était une petite attaque Mais à la base c'était une grosse attaque Mais c'est juste que C'est fait complètement one shot On va pas mélanger nos trompes Avec celles qui sont là Ça c'est les trucs qui défendent ici Ah Non ça c'est la mine Du coup toi tu vas te mettre en Hop On va continuer à améliorer nos troupes On va mettre le gaz Ici il faudra peut-être des troupes en plus On va en rajouter quelques unes Oh Mais c'est cheaté ça Il reste combien de place dans mon groupe ? Bah deux du coup Eux ils vont venir avec mon groupe Donc ça c'est le groupe mobile en fait Voilà qui décale en fonction des attaques Donc là on va se faire attaquer par là En toute logique Je préfère cela Euh on s'est attaqué par où là ? Ici Je préfère cela Ah les salauds Bon là clairement on les expose hein Donc cette tombe Maintenant que l'autre a été destroy On va l'envoyer pour aller défendre ici Voilà On va quand même en mettre un là Franchement Ah Mindor presque vide C'est un peu ballot ça C'est pas grave on en a une autre hein Bah je me rappelle que certaines fois J'avais Quand je jouais Quand j'étais petit J'avais pas fait J'avais pas fait l'expand Et du coup j'étais en galère La mine d'or elle était vide Et là J'étais un peu en mode panique Mais bon là avec les mines goblins Franchement Ce que vous pouvez faire aussi C'est garder vos mines goblins En fait pour la fin Ce qui fait tout simplement Que bah du coup C'est bon là on cover les deux entrées Vous pouvez garder aussi vos mines goblins Juste pour l'assaut final Puis il y a un gros assaut final en fait Je vous explique Bon alors ça c'est mes trous mobiles Oh putain Ah j'ai oublié d'aller récupérer mes items On va aller les faire vite fait Ici il y a ça qui défend Ici on part d'améliorer une C'est vrai je sais pas trop ce qu'il y a dedans On va voir Ah faut aller heal Il est où mon mec ? Ah bon j'en aurais perdu un C'est pas grave on va le reconstruire C'est des gros assauts là Ça sert à rien ce que je fais là C'est pas la galère quand même On allait l'aider mais c'était chaud Ah il va me tuer mon mec Bon alors mes trous mobiles Elles retournent ici Bon on va les mettre en stationnement Au centre c'est à dire ici là Vous allez vous coller au mur S'il vous plaît Alors Il vous reflore un acolyte Il y en a un qui arrive ici Bon après la campagne Franchement on la gère bien là On est assez On a nos défenses partout pareil Égale à chaque endroit On a des troupes qui défendent chaque endroit Plus des igorates On en a qui bougent à chaque attaque Donc là franchement il reste 6 minutes Dans tous les cas on peut plus perdre la campagne Là franchement Ah Attaque de siège Minder effondré ça c'est pas cool par contre Ils attaient qu'en bas Ils attaient qu'en bas On va aller les cueillir avant l'attaque Donc alors ce qu'on fait c'est là Hop On fait tenir position en fait Comme ça nos unites elles bougeront pas en fait Et là en fait on bloque ses chars Et là tout simplement ses chars ils sont bloqués Ils peuvent plus bouger C'est pas compliqué Et du coup voilà une attaque Bien défendue Qui normalement était censé nous faire des gros dégâts Donc on retourne ici On est en train de voir de transition Euuuh on va tous aller Ca coûte de l'or de faire un sacrifice ou pas Ca coûte de la nourriture Du coup on va pas faire Ah bah t'as fini de couper tout de bois toi On va t'es comme ça Alors par contre vous allez arrêter de couper le bois ici Vous allez tout simplement arrêter de couper le bois vous Parce qu'on a 3000 de bois Ca sert à rien d'en avoir plus Vous allez aller ici Et nous on va venir là Parce que si toi tu vas te faire défoncer tes trousses Ah on perd un chien de l'enfer froid Ah bon c'est pas grave Il fallait bien que ça arrive Normalement on perd pas d'autres copains Bon c'est bon Bon c'est ça en fait Une fois qu'on a l'information sur leurs attaques Il suffit d'y aller avant Pour qu'ils mettent pas trop de dégâts sur vos troupes Euh sur vos bâtiments C'est ça le but en fait C'est d'imiter les dégâts sur vos bâtiments Parce qu'en fait à la fin on va avoir une attaque finale Qui va être très très record Qui va vraiment être chaude Et du coup il faut T'as par contre toi tu t'es pas mis en défendant En réparation automatique Donc ça s'appuie Et donc en fait on va avoir une grosse attaque à la fin Donc je pense que là tu vois Là on va plus avoir d'attaque Jusqu'à Je sais pas moi Jusqu'à 2 minutes Et à 2 minutes on va avoir une attaque Une grosse attaque générale en fait De tous les côtés Et donc en fait normalement le but C'est que cette grosse attaque générale Vous rase toutes vos troupes En fait je pense qu'on va tout perdre Clairement on va perdre tous nos bâtiments Tous nos bâtiments ici Tous nos bâtiments ici Et moi ça m'est déjà arrivé qu'à la fin À 30 secondes Et tous les troupes ennemis ici Et que je sois là Vite il reste 3 secondes Il faut que Calpuzel Il ne marque pas et tout Et au final j'y arrive Mais c'était chaud quoi Du coup c'est pour ça que On continue à faire des troupes Mais là je pense que C'est un peu tard Ah Une grosse attaque ici Pourquoi mes troupes C'était pas avec Martas On les a conduits dans les mines Wow 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 On prend moins de chers là quand même Bon lui on unique son attaque Bon là il n'y a pas Là il y a zéro micro-gestion à faire C'est vraiment Ils prennent zéro dégâts quand même C'est compliqué Ah merde j'ai misclic Je le sentais arriver le misclic là Je le sentais arriver Un peu de calme Je suis là on va le rajouter au 3 Quoi à présent Est-ce qu'il va nous refiler des infernaux sur la fin Ce serait vraiment chouette ça Bon Ah j'ai la limite de nourriture Bon bah là on ne peut que plus faire que des bâtiments Des bâtiments pour ralentir l'avancée des troupes humaines C'est la seule chose qu'on peut faire C'est ça qu'on va rajouter là Là on est capé comme on dit En food On ne peut plus faire d'unité Du coup la seule chose qui nous reste à bien c'est les bâtiments Ouais franchement cette campagne on l'aura gérée Easy Ah merde j'ai oublié de bloquer Ah non Ah bon la flemme J'ai raté Ma mission a échoué On va d'abord la niquer Ça fait vraiment des dégâts de bouche Comme vous l'avez vu Mais bon heureusement on a beaucoup de troubles Mais regardez Franchement il a fait 4 attaques Il a fait une niquer un zigroir Ah est-ce que ce serait pas le moment de la grosse attaque Ah il a une niquer un bâtiment Je crois que c'est le moment où ça va Ah merde je crois que j'ai perdu une trompe Putain hey j'ai pris cher de ce côté là Oh la 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 J'ai pris cher Regardez ça Il est où mon petit mec qui répare Ah mais je suis con On va en laisser On va en laisser un là Et les 3 autres ils vont venir là en bas de réparation Oh putain Oh putain c'est chaud Alors là Là c'est vraiment Grosse attaque de tous les côtés Hé Arthas c'est quoi tu vas aller là-bas Parce que là c'est la merde Ici on va défendre Ah la petite réanimation des morts Allez Allez tu la sentais venir celle là Non justement tu la sentais pas venir Franchement On est en train de tenir ça Comme jamais Ah non pas ici Ah si ça me passe Voilà je pense que Celle là j'aurais dû la mettre en difficile Je pense Franchement je pense que celle là J'aurais dû la mettre en difficile Parce que regardez comment la tenue facile Ça fait chier quoi Non il y a un peu plus de pression Il y a un peu plus de pression Et puis là regardez On a rien perdu On a perdu nos on Enfin si je déconne On a pris des gros dégâts Il y aura une deuxième On rigolerait à moi Parce que là Regardez les tocs Tous les dégâts qu'ils ont fait Bon bon je vais faire les gens Mais là normalement c'est bon Et donc en fait Ils envoient des trompes En continuité en fait Bon bah c'est bon On a terminé On a tenu jusqu'à la fin Voyons voir la petite cinématique Venez seigneur archimonde Pénétrez dans ce monde Et laissez nous jouir de votre puissance Oh shit Bon là c'est la merde Vous êtes bien comporté petit liche Mon plan a très bien fonctionné Seigneur archimonde Tous les préparatifs sont terminés Très bien Dichondrius Le roi liche ne met plus d'aucune utilité C'est vous les seigneurs de l'épouvante Qui allaient désormais diriger le fléau C'est la merde là C'est l'épouvante Dirige le fléau Donc là c'est ultra badass Ce doit être une plaisanterie Que va-t-il advenir de nous maintenant ? Patience Jeune chevalier de la mort Le roi liche a prophétisé cela aussi Vous avez peut-être encore Un rôle A joué dans son grand projet Donc voilà Alors archimonde est arrivé Il a dit Donc archimonde La légion d'or Avec ses normes épouvantes Il a dit Ok Dichondrius Maintenant tu vas diriger le fléau Oh shit What's happening ? Ouais normalement Il y a un bug avec les cinématiques Bon Bon bah écoutez La cinématique Je vous la rajouterai à la fin Ce sera la conclusion Un peu de cette vidéo On a la moitié de la cinématique là On va pas tout gâcher Bon Du coup Ça va se terminer en black screen On va terminer tout ça là Je vais mettre un petit écran noir Donc je vais vous parler vite fait Donc en fait Archimonde est arrivé Il a dit Tichondrius Tu vas maintenant diriger le fléau Donc le fléau à la base C'était le roi Lich Qu'on sait pas encore Où est-ce qu'il est le roi Lich C'est vraiment un peu un mythe Mais c'est le roi Lich Qui donne ses ordres à Arthas Bien franchement De son épée Et qui donne ses ordres A Kalthusad Et donc Archimonde est arrivé Il dit Ouais le roi Lich Il ne sert plus à rien Tichondrius Maintenant c'est toi Qui va diriger le fléau Alors Arthas il dit Mais c'est quoi cette connerie Non 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 Et Kalthusad a dit Vous inquiétez pas Le roi Lich En fait Arthas sa mission N'est pas terminée Il va aller retourner Voir le roi Lich Avec Kalthusad Et il va continuer sa mission Parce que En fait au final Il y a des tensions En fait entre Archimonde Et ses signes de l'épouvante Et le roi Lich C'est pas non plus Ça s'entend pas super bien Et donc voilà Sur ce j'espère que vous avez apprécié Regardez cet épisode Je vais vous mettre La petite cinématique de fin Donc en fait à chaque fin J'arrive plus à parler A chaque fin de campagne Donc là on a terminé La campagne des morts vivants Il y a une cinématique Et donc je vais Vous la montrer Parce que Avec mon jeu Bug avec les cinématiques Mais c'est pas grave Allez Je vous montre la cinématique On se dit A plus tout le monde Bye bye Agir Agir Mo'd'as-pet-al'um Talentaro Il-tas-gla-cun Grithum C'est-thar'as-aman-ar Kultamus Belar Suwaris Azaratha Rukas Il-tas-gla-cun C'est parti. C'est parti. C'est parti.